Je voudrais vous raconter l'histoire d'une retraite un peu originale que j'ai vécue, qui a croisé une de mes passions, la navigation à la voile et la nage en eau libre, et puis ce parcours de retraite à la suite de l'encyclique Laudate aussi. Je suis Thierry Anne, jésuite à Paris depuis deux ans, comme responsable de la Maison Magis et rédacteur en chef d'une revue de spiritualité Christus. Nous voici embarqués l'été 2021 sur un bateau à voilier habitable à Marseille pour dix jours de retraite. Nous avions choisi une manière assez sobre de peu naviguer pendant ces dix journées-là. Nous étions dans un cadre magnifique, le parc national des Calanques autour de Marseille et de Cassis. Chaque matin, après le petit déjeuner, nous visions tranquillement en haute voix le thème proposé, beaucoup d'informations sur l'état de notre planète du point de vue écologique, mais aussi le thème articulé avec les exercices spirituels. Et puis tout au long de la journée, chacun allait vivre son oraison, les exercices proposés à son rythme et dans le lieu qu'il préférait. Célébration de l'Eucharistie entre nous sur le cockpit en fin d'après-midi. Et après le dîner, nous prenions le temps de partager ce que nous ayons vécu. Finalement, des journées très simples, qui pour moi ont été assez renouvelantes dans la manière de faire retraite, puisque même maintenant encore, lorsque je retourne dans un monastère, dans un centre spirituel, je me souviens de ces moments-là et certainement je ne donne plus de place à la contemplation de la nature qui se trouve autour de ces maisons. Le principe finalement le plus important pour moi, ça a été d'être réinterrogé sur la manière d'user, d'utiliser tous les biens mis à notre disposition, et notamment les biens naturels. En quelle mesure tous ces biens qui sont à ma disposition sont vraiment pour la gloire et la louange de notre Seigneur, mais aussi au service de la communion de nos frères et nos sœurs en humanité. Ce qui m'habite encore aujourd'hui, c'est tous ces poissons magnifiques que j'ai découvert ou redécouvert, à tel point que j'avais appris leurs noms, je les ai oubliés depuis. Mais vraiment, c'était absolument incroyable de pouvoir aller nager au milieu des poissons, tel dans un aquarium. Le silence en mer, c'est les oiseaux qui chantent, c'est les poissons qui sautent, c'est la voile qui vibre avec le vent. Une autre manière effectivement de vivre le silence.